Je viens de finir de regarder le reportage sur Netflix sur Arnold Schwarzenegger. Le reportage s'appelle tout simplement Arnold et il revient un peu sur tout son succès du début depuis le moment où il a quitté son pays natal pour arriver aux Etats-Unis, qu'il a été bodybuilder, après qu'il a été acteur et après qu'il a été gouverneur. Et c'est super intéressant de voir l'évolution et le succès dans trois différentes sphères. C'est incroyable. Et je pense qu'on a quelque chose à en tirer. Je pense qu'il y a des leçons que l'on peut utiliser. Et franchement, quand je regardais le reportage, je me suis dit mais il n'y a qu'aux Etats-Unis, tu peux entendre des histoires comme ça. Il n'y a qu'aux Etats-Unis ou qui que tu sois, tu peux avoir du succès. Et ça, c'est toujours réel parce que moi, quand j'y étais, je peux te dire que franchement, si tu es aux Etats-Unis et que tu n'as pas de succès, non, gars, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton mindset. Après, tu me diras de manière générale, oui, c'est pareil pour en France aussi, mais franchement, aux Etats-Unis, les gars, les gars, ils sont là en train de se placer. Oui, c'est dur, tout ça. Les gars, j'ai vu de mes propres yeux, juste déjà avec le principe du credit score. Le principe du credit score, c'est de savoir gérer son argent, ce qui est une base pour nous en France. Enfin, tu me diras, non, en France aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer leur argent. Mais bref, si jamais tu sais gérer ton argent juste avec le credit score, mais déjà, tu peux t'enrichir. Enfin, je ne vois pas ce qui peut t'empêcher, à part ton cerveau, de réussir aux Etats-Unis. C'est juste incroyable. Bon, bref, donc l'American Dream, non, il n'est pas mort, ça c'est sûr, c'est certain. Après, évidemment, tu peux réussir partout, mais quand même aux Etats-Unis, c'est quand même l'un des meilleurs endroits pour pouvoir réussir. Je parlais d'ailleurs avec un gars, un Américain qui vit en Espagne, et je ne sais plus pourquoi j'ai eu cette conversation avec lui. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux vivre aux Etats-Unis ? Il m'a dit, la seule raison pour lui qui est valable de pouvoir vivre aux Etats-Unis, tu vois, selon lui, c'est si jamais tu y vas pour faire de l'oseille. Il m'a dit, c'est le meilleur endroit pour pouvoir faire de l'oseille, parce que c'est un entrepreneur, il avait fait des business en Colombie, il avait fait des business, je ne sais plus, je crois qu'il a un business aussi en Espagne, et du coup, même lui, il m'a dit, non, là, aux Etats-Unis, oui, c'est la terre promise, clairement. Bref, en tout cas, pour revenir sur Arnold, je vais partager les leçons que j'en ai tirées, et qui vont, je pense, pouvoir t'aider. Donc, Arnold, c'est le goth aussi. Arnold, c'est le goth. Si jamais tu t'intéresses de près ou de loin à la musculation, il est l'exemple. Tout le monde veut suivre son exemple. Tout le monde veut faire comme il l'a fait. C'est le boss. C'est le goth. C'est tout ce que tu veux. Respect, Arnold. Donc, première leçon que j'en ai tirée, c'est que Arnold, il n'a pas peur, et je l'avais lu aussi dans sa biographie, que je te conseille de lire aussi, je crois que ça s'appelle Total Recall, si je ne me trompe pas, c'est qu'il dit que des fois, il ne faut pas avoir peur de sortir, de dépasser un peu les limites, tu vois. Et moi, je le traduirais d'être un petit peu un snake, en fait. Tu vois, si on reprend l'exemple de, il y a un titre qu'il a gagné, où il était sur scène, donc tu vois, je ne sais pas ce qu'on appelle bodybuilding, mais les gars, ils font des pauses et tout. Et il était en finale avec un autre gars, je ne sais plus comment il s'appelle, donc dis-moi en commentaire pour les passionnés de bodybuilding. Dis-moi en commentaire c'était qui il était en compétition. Et il dit au gars, bon, parce qu'en fait, les gars, les deux, ils pausent en même temps, l'exercice, ils disent, bon, écoute, je pense que c'est bon, là, je pense que les jurys, ils ont eu de quoi et ils vont pouvoir nous départager. Je pense que c'est bon, vas-y. Et donc, il a fait mine comme s'il allait sortir. Et l'autre, après, l'autre aussi, il sort. Donc, l'autre, il sort de l'estrade. Et après, Arnold, il fait genre, pourquoi il abandonne ? Non, on rigole, mais quand même, c'est abusé. Je crois que même dans le reportage, il dit que jusqu'à maintenant, le gars, il est encore vénère. Bon, attends, c'est normal. Tu lui prends un titre cadeau, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas si jamais les jurys auraient finalement décidé si c'était toi ou pas. Donc, lui, toute sa vie, il ne saura jamais si jamais il aura pu te battre ou pas. Donc, c'est un truc de malade. Donc, lui, il l'a fait comme ça. Il l'a laissé descendre. Et après, il a fait genre, pourquoi il abandonne ? Il a continué à poser, tac, tout seul sur l'estrade. Non, ça, ce n'est pas bien. Franchement, il en rigole, il fait des blagues. Franchement, ce n'est pas bien. Mais bon, voilà. Ça, c'est une petite leçon que j'en ai tirée. Arnold n'a pas peur. Et même à un moment donné, il partage une petite story par rapport à la politique quand il était gouverneur. Il disait qu'en fait, en interne, il avait fait des deals avec le parti démocrate. Mais en face des gens, ils faisaient genre comme s'ils s'embrouillaient, les gars. Genre, ils se lançaient des pics et tout. Mais en vérité, ils étaient tous amis. J'ai dit, ah, mais en fait, c'est ça en France. En fait, même en France, les gars, ils font genre ouais, gauche, droite, machin. Mais en fait, ils prennent tous un petit déjeuner à la fin. C'est juste entertainment, quoi. Allez, on amuse la galerie. Oui, ils se tirent dessus. Mais en vérité, c'est des amis, quoi. Deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est la vision. C'est là, si tu rates ce mot vision, quand Arnold, il te parle de comment avoir du succès, c'est que là, il était vraiment passé à côté de toute sa philosophie. Donc, toujours la vision. Pour chaque objectif, il a toujours eu sa vision. Quand il était petit, je crois qu'il avait 15, 16 ans, en fait, c'est Reg Park, qu'il avait en bodybuilder, qu'il avait en poster et il a dit, je vais faire comme lui. Parce qu'il a vu Reg Park, il a fait un film, il a été bodybuilder, après, il a fait un film. Il a dit, vas-y, je vais faire la même chose, alors. C'est parti de là. Et il a dit, du coup, pour faire ça, il faut que j'aille aux Etats-Unis. Et voilà, c'est parti de là, mon gars. Des fois, les gars, quand je parle avec un coaching, ils cherchent des trucs compliqués. Quel objectif, je dois avoir vision ? Est-ce qu'il faut que je sois Mère Thérésa ? Non, ça peut être un truc simple. Il a vu Reg Park, bodybuilder, après, il a fait un film. Il a dit, je vais faire pareil. Voilà, il a dit, c'est le chemin. Et ça, c'était quand il avait quoi ? C'était une vision qu'il avait peut-être 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et puis après, il l'a tenu jusqu'à temps qu'il arrive aux Etats-Unis, tout simplement, et après, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Donc, c'était juste incroyable. Et il disait que tellement il visionnait bien le fait qu'il soit champion de bodybuilding, il le voyait, il entendait les gens crier « Arnold, 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 Arnold ! » Et genre, quand ça arrivait, ça s'est passé exactement de la manière dont il avait visionné. C'est juste un truc de malade. Et ça m'a rappelé, Mbappé aussi, il avait dit la même chose. Sa première conférence de presse, quand il était, je crois que c'était au PSG, qu'on l'avait signée, si je ne me trompe pas, il a dit qu'en fait, pour lui, c'était comme ça, c'était normal. Parce qu'en fait, il l'avait déjà tellement visionné qu'il avait l'impression que c'était un truc familier. Donc, la puissance de la vision, c'est quand même un truc de malade. Le fameux manifesting, le faire se manifester, c'est possible si jamais tu charbonnes. Et après, c'était pareil, pour pouvoir être acteur de cinéma, personne ne croyait en lui. Il a galéré, parce que ça, on ne le dit pas, mais il a galéré pendant des années, pour pouvoir faire son premier film vraiment qui a du succès, c'était comme Conan. C'était Conan, mais avant ça, pendant 5-6 ans, il n'avait rien. 5-6 ans, il n'avait rien, pas d'offre pour être acteur. Et il voulait être acteur. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est comme un truc de malade. Donc, heureusement qu'il avait taffé à côté pour pouvoir devenir un millionnaire. D'ailleurs, c'est marrant, à chaque fois, même dans sa biographie, alors dans sa biographie, il en parle un peu plus, mais de comment il est devenu millionnaire. Donc, c'est grâce à l'immobilier. Je sais que dans sa biographie, il s'est fait mentorer par une dame, je ne sais plus, c'est qui, qui lui a expliqué comment investir en immobilier, etc. Donc, en gros, il était millionnaire avant même d'être acteur. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Et c'est vrai qu'il n'en parle pas beaucoup de ce passage-là, qui est quand même un truc de ouf. Le gars, tellement genre, ses objectifs, c'est être acteur international qu'être millionnaire, ça, c'était au passage, ça, les gars. J'ai vu ça, j'ai pris ça. Au passage, ça veut dire que même s'il n'était pas acteur ou bodybuilder, tout ce que tu veux, il aurait été au moins millionnaire. C'est ce que je veux dire. C'est comme un truc de ouf et on ne fait pas le focus là-dessus. Mais bon, bref, pour revenir, en tout cas, il était millionnaire et c'est quand même un truc de malade. Et je trouve que ce n'est pas assez souligné. Il était millionnaire avant même d'être acteur et c'est pour ça que, du coup, il pouvait se permettre de refuser des rôles où il n'était pas en tête d'affiche. Je ne sais pas si trop quoi. Il a commencé à faire des films, il ne parlait même pas anglais. Enfin, il ne parlait pas suffisamment. Ils l'ont doublé sur ses premiers films. C'est quand même un truc de malade. Donc, important de souligner parce qu'on croit que c'était un long fleuve tranquille. Non, il a galéré pendant 5, 6 ans, 5 ans, je crois qu'il l'a dit. Il n'avait aucun rôle, aucune proposition, rien du tout avant d'arriver à Conan qui là, ça a été un succès de ouf. Et pareil, vision, quand il voulait être gouverneur, vision, la même chose. Donc, la vision. Et ça, c'est un truc que je pense c'est l'une des clés réelles de la réussite parce que quand au moins tu sais ce que tu veux, tu sais dans quelle direction aller et tu sais quel travail tu dois faire. Tu sais quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir accomplir cette vision. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont aucune vision. Ils ne savent pas qui ils veulent devenir. Ils ne savent pas qui ils veulent être. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Donc, forcément, c'est brouillon et du coup, ils partent dans tous les sens. Parce que le problème, ce n'est pas le véhicule financier pour y arriver. Le problème, c'est où tu veux aller. Et après, tu choisis le véhicule financier que tu veux utiliser pour pouvoir t'enrichir. Troisième chose, quand tout le monde chiale parce qu'on te dit que ce n'est pas possible, tu ne vas pas y arriver, lui, ça l'excite. Donc, je pense que c'est une superbe leçon à retenir. Lui, quand on lui dit, ce n'est pas possible, tu ne seras jamais bodybuilder, champion de bodybuilding, lui, ça l'excite. Bon, ça, je crois qu'on ne lui a pas trop dit. On lui a plus dit pour tout ce qui est être acteur et être gouverneur. Il a dit, c'est bien. Dès qu'on me dit, ce n'est pas possible, je dis quoi ? Tu sais quoi ? C'est là que je vais aller. Parfait. Très bien. Ce n'est pas possible ? Je vais te montrer. Quatrième leçon que j'ai tirée aussi, c'est qu'il passe à l'action avant même de savoir le comment. Et là où c'était le plus flagrant, c'est quand il est devenu gouverneur. Ce gars, ce n'est qu'aux Etats-Unis qu'on peut parler, c'est comme ça. Le gars, il est arrivé gouverneur, il s'est installé dans le bureau, il n'avait aucune idée de quoi faire. Il a dit, bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que... Hein ? Alors, vous m'avez rapporté les dossiers ? Est-ce que je dois payer les factures ? Comment on s'organise ? Comment on fait ? Il ne savait rien. C'est juste incroyable. Ça te montre la capacité du passage à l'action massive. Ça veut dire, il passe à l'action, on verra après, on va s'organiser. Et finalement, il a été un super gouverneur, il a eu de très bons résultats. Il a fait ça pendant 7 ans. Donc, il a appris sur le coup, ce qui est énorme. Parce que des fois, je vois des gens, ils sont là, ils ont peur. Ouais, mais comment ça va faire ? Et comment je vais faire ? Et comment ça... Et il reste pétrifié et il ne passe pas à l'action. Lui, il est devenu gouverneur. Qu'est-ce que tu me dis ? Il est devenu gouverneur, il ne sait même pas, il ne connaît rien. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Un exemple. Autre leçon, c'est de croire que tout est possible. Bon, je pense que ceux-là, je pense qu'il est d'accord. Je pense que s'il n'est pas devenu président, c'est juste parce que, bon, il ne pouvait pas. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas né dans le pays, tu ne peux pas devenir président. Mais là, c'est simple. C'est à partir du moment où il avait une idée. Il m'a dit, tiens, j'ai envie d'être gouverneur. Allez, tiens, j'ai tout plié dans le game du bodybuilding. Ça m'ennuie maintenant. C'est vraiment ça. Ça m'ennuie, il me faut un nouveau challenge. Je vais être un acteur. Un acteur international. Ouais. Et je ne vais pas commencer par des petits rôles, des trucs, faire du théâtre. Non, non, direct, tête d'affiche. Tout le monde le prend pour un ouf. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il est arrivé, il a tout plié. Il est arrivé, il a tout plié. Il était payé 30 millions par film. Autre leçon aussi que j'en ai tiré, c'est qu'avoir un bon personal branding, un personal branding avec beaucoup d'influence, quand je dis beaucoup d'influence, je parle du nombre de gens qui te suivent, ça peut t'emmener au sommet. Parce que ce qui lui a permis de devenir un acteur et après, ce qui lui a permis de devenir gouverneur, c'est parce qu'avant, il avait été champion de bodybuilding et il avait créé un personal branding par rapport à ça, qu'il était marrant, qu'il avait de l'humour et d'ailleurs, l'humour super puissant aussi, c'est un outil super puissant pour te faire apprécier de tout le monde. Donc finalement, son plan pour pouvoir devenir l'acteur international qu'il voulait devenir, d'ailleurs, pour reprendre ces termes, il voulait devenir une star, je veux être une star. C'était simple, le goal, il est clair, je veux être une star de cinéma. Mais finalement, il a construit son personal branding via le bodybuilding pour pouvoir basculer et devenir un acteur et devenir une star. Donc la puissance du personal branding, c'est super important. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être champion de bodybuilding pour pouvoir construire ton bodybuilding. tu peux utiliser d'autres leviers, tu peux les réseaux sociaux, ça c'est une évidence, tu peux le voir. Après, ça se voit peut-être un peu moins en France et encore, tu as Mister V qui fait mettre dans des films. Tous les influenceurs les plus connus, en vérité, ils pourraient faire, s'ils veulent être acteurs, ils peuvent être acteurs. Après, ça dépendra de ton personal branding. Qu'est-ce que tu dis ? Comment les gens te perçoivent ? Est-ce que les marques vont vouloir travailler avec toi ou pas ? Mais quand tu développes un personal branding, ça t'ouvre les portes à tout. Et aux Etats-Unis, tout est mélangé. Stars d'Hollywood, influenceurs, c'est la même chose maintenant. Autre leçon que j'en ai tirée, c'est qu'avoir un mauvais accent anglais, ça ne change rien à ta possibilité de réussir. Parce que ça, c'est un truc typiquement français. Ce truc de se moquer des gens ou d'avoir honte de faire des erreurs parce que tu ne parles pas bien anglais ou parce que l'accent n'est pas assez bien. Ça, c'est un truc typiquement français. Et là, on a l'exemple avec Arnold Schwarzenegger où le gars, même quand il a commencé des films, il était doublé tellement l'anglais ce n'était pas bon. Et en plus, là, je ne te parle même pas de l'accent parce que moi, je fais la différence entre savoir parler anglais et après l'accent que tu as. Mais jusqu'à aujourd'hui, il a un accent. Genre, je me dis, mais moi, Arnold, on respecte le go de tout ça, pas de problème. Mais mon petit côté français il dit, mais quand même, ça fait longtemps que tu es là, ton accent t'abuses un peu. Non. Mais lui, c'est vraiment un peu, il a vraiment un accent. On dirait comme si, genre, accent, il ne veut pas faire d'effort, on dirait. Mais il a raison parce que tu sais quoi, ça n'a rien changé du tout. Tout le monde le comprend. Il était gouverneur. Il n'y a eu aucun souci. Quand les gens, ils se prennent la tête, oui, je ne parle pas assez bien anglais, mon accent, ceci, cela, donc je ne peux pas faire de vidéos en anglais ou je ne peux pas faire ceci ou je ne peux pas aller parler avec quelqu'un qui parle anglais, j'ai peur, etc. Tu vois que c'est du n'importe quoi, que c'est que dans notre tête. En fait, ce n'est que des préjugés et c'est lié en particulier à notre culture française. Quand tu vois tous les préjugés qu'il a défoncés, on lui a dit, ouais, les acteurs de cinéma, déjà tu as un accent. Il y a un gars qui a dit, ouais, tu as un accent, on ne peut pas travailler avec toi. Il leur a montré que ce n'était pas vrai. Ouais, tu es trop balèze pour être un acteur. Tu es trop gros, tu es trop balèze. Ça ne va pas fonctionner. Il leur a montré, boum, ça ne change rien. En vérité, il ne faut pas se baser sur les préjugés. Fais ce que tu as à faire. Et dernière leçon que j'ai tirée de Arnold, le reportage, c'est avoir des gros objectifs. Peut-être pas forcément des gros objectifs, mais je pense que c'est lié aussi. Mais certains gros objectifs peuvent avoir un impact direct sur ta famille et créer des problèmes, en fait, tout simplement dans ta famille. Parce que lorsqu'il est passé gouverneur, il a dit, ça a clairement eu un impact négatif sur sa famille. Ses enfants se plaignaient de ne pas le voir si souvent. Sa femme se plaignait de ne pas le voir assez souvent. Parce que le gars, il avait du job. Il était là. Il disait, en Californie, il y avait des problèmes non-stop. Ça ne s'arrête jamais. Il y a tout le temps des problèmes. Tu es toujours en train de gérer des problèmes. Et du coup, il était moins disponible et ça a eu un impact directement sur sa famille. Alors que quand il était un acteur qui était payé 30 millions, d'ailleurs, certains acteurs ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a dit, pourquoi tu veux être gouverneur ? Tu es au top du top. Tu fais 30 millions par film. Qu'est-ce que tu vas faire à être gouverneur ? Et honnêtement, après avoir vu le reportage, parce qu'au début, je disais, j'avoue, ça déchire d'être gouverneur. Il a tout fait et tout ça. Mais quand j'ai revu et qu'il a remis tout dans le contexte, je me suis dit, je ne sais pas si ça va le coup réellement. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Parce que franchement, 30 millions par film, tu as autant d'influence qu'un gouverneur en vérité. Donc pourquoi te mettre dans des problèmes comme ça ? Mais bon, tout ça pour dire que ça a eu un impact directement sur sa famille. Alors que quand il était acteur, autant, il venait sur le lieu du tournage, il rigolait, il faisait leur devoir avec lui. Donc tout se passait bien. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément lié à plus ton objectif est gros, plus ça peut avoir un impact sur les enfants. Parce que l'objectif d'être une star de film international, c'est un gros objectif. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Là, ça n'a pas eu un impact. Mais par contre, le fait d'être gouverneur, ça a vraiment eu un impact. Donc ça m'a fait prendre conscience que ce ne sont peut-être pas tous les objectifs qui sont bénéficiaires pour ta famille. Alors que moi, dans ma tête, c'était vraiment tout objectif aura forcément du bénéfice pour les membres de ma famille. Mais en fait, non, ça dépend des objectifs. Donc des fois, il faut bien choisir avant de juste par dire ah, j'ai cet objectif-là et après, y aller. Bon, en général, de toute façon, quand tu as un gars comme ça ou comme Arnold, tu as des objectifs, ça sent toi, tu as envie de le faire, il faut que tu le fasses. Sinon, après, tu vas regretter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, le fait d'avoir regardé ce reportage, ça m'a bien reboosté. Et si jamais, tu ne l'as pas encore vu, je t'encourage à le regarder sur Netflix. Voilà. Donc si jamais tu vas aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon tube de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit. Ça va faire créer arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est mon groupe des 10% qui s'appelle Zion où je te montre comment créer ton business par-à-pas à t'aider 5 000 euros minimum par mois, investir dans les cryptos, trader les cryptomonnaies. Donc ça s'appelle Crypto Explosive. T'as énormément de charisme. T'as accès aussi à charisme et confiance en soi. T'as accès à mes formations aussi sur Zeus. T'as accès à plein de choses. Je te fais des détails. Tu regardes dans Zion. Tu verras. Tout est expliqué. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et un nom. Je vais être au camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada